bonjour alors cette semaine nous allons travailler sur la main on va déjà essayer de comprendre comment ça fonctionne donc en fait il y à la main interne voilà la main interne c'est à dire l'intérieur de la main avec quelque chose d'assez caractéristique qui est ce grand muscle ici qu'on appelle l'adducteur du pouce puis les coussinets et donc il y a celui là qui est très grand ce coussinet là et puis les petits coussinets là voilà donc ça c'est un main interne et main externe donc voyez que le pouce le fameux coussinet n'existe pas en fait on a une surface relativement plate un trapèze qui va donner le plat de la main et puis ensuite première phalange deuxième phalange troisième phalange donc comme la main va dans tous les sens et c'est l'exercice que je vais vous donner on va déjà regarder comment est ce qu'on repère une main interne et une main externe alors main interne en fait ce qui est intéressant c'est il faut partir du postulat qu'on a quatre doigts et un pouce que le pouce n'est pas tout à fait sur le même axe que les autres doigts alors main interne on va installer ici cette énorme masse qu'on appelle l'adducteur du pouce voilà et le pouce va se situer comme ça j'ai fait un trapèze ici quand on a l'adducteur du pouce on va avoir un coussinet qui est là voilà qui est assez visible peut-être moins que l'adducteur du pouce mais quand même et les doigts vont être comme une sorte de moufles voilà donc en fait il y a une différence entre la paume de la main voilà et les doigts donc nous avons première phalange on va pouvoir tous les travailler ensemble comme si j'avais les mains les doigts qui se touchent deuxième phalange et troisième phalange donc en fait ici à l'intérieur vous voyez on va faire index majeur annulaire et petits doigts voilà ensuite deuxième phalange troisième phalange qui est beaucoup plus petite voilà donc ici on va aussi avoir quelque en quelque sorte des petits coussinets qui vont nous donner le creux de la main donc si je simplifie la main interne je vais tout de pouvoir la reconnaître voyez grâce à ici une masse importante voilà c'est un schéma de la main interne voilà main externe c'est plus simple parce qu'il n'y a pas l'adducteur il va y avoir ici un trapèze mais quatre doigts on peut les séparer un peu ce qui est intéressant c'est que oui si je les fais comme ça on va pouvoir installer les les fameuses articulations première doit le majeur deuxième doigt pardon l'index le majeur voilà ici il va y avoir la fameuse pliure les ongles voilà et le pouce et séparer du reste parce qu'il est beaucoup plus bas voyez le pouce si je le pli il arrive à peu près au milieu de mon de ma première phalange donc voilà le pouce qui va se situer ici qui est séparé du reste voilà alors pour ce qui est en ce qui concerne le poignet c'est intéressant c'est en général c'est un bras c'est un espèce de pivot un roulement presque à billes donc en fait on peut indiquer le poignet par une forme ovoïde qui fait partir les bras voyez ici je pourrais installer une forme ovoïde pour qu'ils puissent tourner dans tous les sens donc voilà grosso modo main interne main externe alors après les mains sur le côté vous verrez je vous ai mis un petit schéma pour les mains sur le côté enfin toutes les positions des mains en annexe alors on va regarder maintenant comment est ce qu'on va construire un petit peu plus précisément on va donc c'est une main qui ne va être ni de face enfin ni interne ni externe mais qui va être de côté alors comment est ce que je vais faire je vais faire mon premier mon premier ma première forme qui est une forme genre de trapèze voilà ce trapèze ici on va avoir le gras donc on va le doubler voyez pour donner un peu de un peu de corps voyez un peu c'est comme une petite petite palette ici on va installer notre fameux adducteur cette espèce de forme qui est énorme qui est celle ci voilà adducteur et puis mon pouce je ne touche pas complètement mon pouce ne touche pas complètement pour l'instant mon adducteur parce qu'il va y avoir une petite phalange ici un petit qui est cette phalange là qui permet de tourner voilà ensuite on va installer les doigts qui vont avant d'être des doigts vont être des sortes de moufles je fais comme une mousse un trapèze aussi voilà bien installer l'endroit où ça tourne ici de ce côté là donc on va mettre ce coussinet là qui est important aussi qui se voit qui est important donc ma mousse pour mes doigts alors tous les doigts n'ont pas la même la même longueur mais je vais essayer de monter jusqu'à mon le plus le plus le plus le plus le plus le plus haut c'est mon pardon mon majeur ensuite et bien il va y avoir un index alors parfois les doigts alors ça dépend des gens mais ce qu'on appelle des récure des récurvatums c'est que les doigts partent parfois un petit peu en arrière pour moi c'est pas trop le cas c'est pas des récurvatums c'est les ligaments qui sont un peu lâches donc ici premier doigt alors deuxième doigt troisième doigt et petit doigt qui arrive à peu près voyez à la pliure du de l'annulaire voilà alors après on peut venir donner à voir justement ces phalanges ils sont individuels mais au départ je les travaille sans en plein alors c'est ces différentes phalanges peuvent se cacher les unes les autres donc en fait ce qui est mobile ce sont les doigts je vous propose dans un premier temps de bien voir comment installer les doigts d'une manière globale enfin en tout cas comprendre comment ça marche de manière globale et ensuite les individualiser c'est ce qu'on va voir maintenant grâce aux photos que j'ai prises alors c'est pas la peine de les faire toutes mais essayer de tout simplement de comprendre comment comment ça fonctionne à vous voyez là les petits coussinets qui sont un peu différents suivant les individus alors en fait pour donner du caractère à mon doigt mais à ma main pardon vous pouvez appuyer plus sur ce qui une seule partie un seul côté des doigts pour montrer de la lumière ça aura plus de caractère que de tout cerner vous voyez ici on va pouvoir appuyer un peu un petit peu plus pour faire sortir ce qui est plus important voilà donc vous voyez là c'est l'intérieur de la main bon après on peut aller un peu plus en détail mais déjà voir ça a là – Sous-titrage FR 2021